Il y a des sociétés comme X, une société grecque, une famille de camarades infraroules. Il y a des marins, une société grecque qui est champion de traïsse. Il y a aussi une italienne, une société turque qui est établie de Lucien Dalla. C'est établie de Lucien Dalla qui est établie de la voie de l'Élysée du Quai. C'est établie de l'Élysée du Quai. L'Élysée du Quai est établie de l'Élysée du Quai. C'est un projet de livre, 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 c'est un projet de livre. Dans ce projet, il y a eu la participation de plusieurs membres actifs, Donc, les solutions sont du tout en paix et en interne. Donc, ma grande stratégie a apparaît beaucoup sur le projet PS1. Donc, je vais vous donner un coup à la pasture générale. Puis, on va partager une présentation. Donc, je vais vous donner pourquoi PS1. Et puis, on va présenter des choses en film ambitiaire. Donc, pourquoi PS1 ? J'ai décidé que, en 2008, après les Jeux de la Paix, à Athènes, j'en ai qualifié cette problématique. Là, ils sont tous qui ont touché les hommes actuelles. Donc, j'ai décidé de comment protéger les hommes actuelles. Donc, le problème, c'est qu'il y a un peu, il y a un peu. Pour détecter d'une façon précoce, c'est peu d'un. Donc, si on détecte à l'air, l'apparition, c'est peu à l'instant, on peut agir, mais on peut développer un certain nombre de projets. Donc, tout est ça à l'idée. Donc, il y a eu une transition d'un projet. Donc, ce projet, en déficit d'un partenaire, donc, on a fait une transition d'un projet, d'un projet de recherche. Donc, le projet, du projet, qui est de 2,6 millions d'euros, et nous avons été utilisés, des transports de gamme, et d'autres. Donc, pourquoi pas être simple ? Donc, pour la détection, c'est quoi ? Et aussi, pour autres choses. Donc, c'est d'essayer comment protéger un satellite, c'est comment faire pour monitorer l'un système. Donc, en France, on a des demandes d'attention, on vient de voir si les choses sont rouges, on vient de voir si les choses sont rouges. Donc, on va détecter un certain nombre de tapeurs. Donc, on aura beaucoup de tapeurs. Par exemple, on aura des caméras, des caméras normales, des caméras par rouge. Donc, on va avoir des tapeurs de musique, des tapeurs de température, en plusieurs sortes de tapeurs. Et l'idée, c'est comment on va conduire toutes ces informations-là, qui ont généré un tapas de niveau galère. Donc, c'était ça l'objectif de base. Bon, ça, c'est l'objectif de base. Donc, on va concluer l'expertise de plusieurs, de plusieurs chercheurs. Donc, la détection des deux, on peut l'appeler, ça, c'est le temps de l'humanité satinitaire. C'est le problème de l'humanité satinitaire. Donc, ça va conduire à un certain état de tête. Donc, on ne peut pas avoir une détection instantanée. Alors, tout dépend de la production du satellite par rapport à le placement. Et tout dépend du système de transmission de l'humanité satinitaire. Donc, il y a toujours un certain retard de traitement. Alors, l'objectif, c'est d'avoir de minimiser ce retard de traitement et d'avoir un point maintenant à l'instant de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce système ? Donc, on va utiliser plusieurs... Ça va. Donc, on va utiliser des caméras normales, des caméras à plat. Donc, on va utiliser... Euh... J'ai ça, bah... Donc, des... Des tours, ou parfois. Euh... On va utiliser aussi... Un certain nombre de... ... ... ... Donc, euh... ... ... ... ... Dès qu'on détecte l'insentie, on va générer le déficit du robot. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va détecter l'insentie ? L'idée de base, c'est qu'il n'y a pas de fumée en plus basse. Donc, une idée de base, c'est de détecter les fumées. Sans détecte, il y a fumée, on peut détecter dans ce qu'il n'est pas l'idée. Et puis, sans détecte, il y a la fumée. C'est une certaine, dans l'apparatation du peu. Donc, on doit avoir fumée sur la propagation du peu. Comment tout cela va se refaire. Donc, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser des données numérologiques. Mais aussi, on va essayer de s'enlacer le calvérant. Parce qu'il y a un peu de coré. Il y a plusieurs autres sortes. Je trouve que ça n'a pas été utilisé. Donc, on va avoir plusieurs sortes de végétation. Chaque type de végétation a son propre modèle de calvérant. Par contre, le modèle de préjugé. Pas du tout. Donc, on va utiliser nos enfants laffés. Et voilà, on va utiliser nos enfants laffés. tant qu'il est méprolée du renforcant. Donc c'est l'enfer en détail. Donc la première chose, c'est d'avoir une catéenne pour le contrôle, il y a un ensemble de tours de contrôle. On va avoir deux tours de contrôle. On va avoir des tours de contrôle avec la classique des catélas. Dans 4 minutes, nous avons choisi des tentes des eaux d'Arwell, comme un monument archéologique à protéger. Et donc nous avons placé une première caméra à l'éco-musée d'Arwell, qui est une époche de l'éco-musée d'Arwell. Cette époche de l'éco-musée d'Arwell à l'Arwell. Puis on va placer cette caméra qui sera à l'objet d'Arwell. Donc il y a une seule pièce à l'Arwell. Donc on va placer un certain nombre d'images. On va transmettre ces images-là au centre de l'éco-musée d'Arwell. Donc dès qu'on va faire, on va aussi à part des informations sur des données météorologiques locales. Donc on a installé une station météo locale. Et puis on a aussi des données météorologiques sur des données météorologiques sur des données météorologiques sur des données météorologiques sur des données météorologiques. Et à partir de toutes ces informations, on va déployer un certain nombre de notateurs, comme je l'ai dit, un acteur de utilité, un acteur de température et un certain nombre de choses. Donc on va transmettre tout ça au centre de l'éco-musée donc ça fait à développer l'éco-musée de ce projet-là. Et à partir de ça, on va démontrer la signification et puis à partir de ça, on va générer un certain nombre. Donc nous on a on a déployé. On a presque fait parce que nous on a un problème de manque d'équipement maladie. Sans raconter le problème de dévoile donc on n'a pas d'éplicateur. La partie traitement vidéo est fait et installée. On a que les caméras et tous les algorithmes de détection de fumée, de classification de la végétation pour déterminer les modèles de cas violents voilà et tout ça, c'est... Non, vous êtes joli. Vas-y. Je vous avais dit que dans ces situations vous avez vu une sorte de risque d'avoir de la végétation. Il y a plus de la végétation. Risque de feu. Oui. Par exemple, la station en météo elle se situe sur le toit que j'ai formulé à travers. On va mesurer une certaine température locale. Par exemple, on va dire que la température locale elle est de 35 mètres. On a des autres... on va passer des calteurs de températures donc en utilisant la technologie des optateurs que je vais vous présenter par mon collège de l'Égypte. Donc, si la température elle est de 50 degrés de l'église de l'église et la température désormée par la station météo locale il y a un risque donc on peut déterminer des risques même si on ne détecte pas qu'il y a E donc on peut déterminer les risques Z a égal à des effets de l'humidité et de la température donc à partir d'une certaine valeur on peut déclencher des halages des halages des halages des halages des halages des halages donc peut-être qu'il y a deux donc on va déclencher des halages 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 alors qu'il n'y a plus d'excellents je pense qu'il n'y a plus de travail peut-être qu'il n'y a plus de travail Alors, je me présente donc je m'appelle sur l'article depuis maintenant l'article et tout de suite moi c'est dans l'équipe Zuprom qui travaille sur le projet de l'article tout ce qui est tout ce qui est traitement de l'image tout ce qui est traitement des images tout ce qui est traitement puis des lois alors donc les gardiens généralement dans la forêt comme il se passe maintenant on passe des gens qu'on découvre dans la forêt et on leur demande de surveiller. S'il y a le feu, ils vont contacter les dossiers, et ils vont venir s'en arriver à un produit. Alors, ces gardes là-bas, et bien, numéralement, ils ne peuvent pas surveiller une grosse réflexion sur l'endroit, c'est déjà un film. Ils sont obligés de se relayer de ce contenu, et ils vivent dans des conditions assez difficiles, donc on a utilisé une fois dans ce jour, des conditions vraiment assez difficiles. Quatre mots de vide. Quatre mots de vide. Voilà. Donc voilà, la motivation de vide, mis à part dans la protection des vides archéologiques, comme l'a précédé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'obtenir un système automatique pour la vie d'événierveillance, pour la surveillance des forêts, et essayer d'avoir une détection précoce par rapport aux autres vides. Et on voudrait que ce système-là doit agir. Il devrait agir un certain nombre d'œufs éclaires, qui devrait être dans le temps et être, il devrait minimiser le nombre de faute à large, parce qu'on comprenait bien, avec l'heure, si quelqu'un met un chat rouge, il passe devant la caméra, et qu'on fait la douleur en utilisant la douleur rouge le feu, et bien ça va pencher une alarme. Or ça, c'est considéré par nous comme faute à large. Il devrait aussi, donc le gardien devrait aussi surveiller, plus exercice en même temps, et ça c'est la possibilité en utilisant la caméra. Et donc il devrait aussi avoir un système qui va lui donner des ciliaux au début du jeu, des à larges, soit aux sirènes, soit en fait, des flashs, qui viennent, voire même, envoyer carrément un SMS pour aller remplir le ventre. Et en ce moment, on a un nouveau galard à CLB. Donc, les objectifs du projet, donc, au début, c'était en fait, la façon B, tous les ciliaux, probablement, des capteurs, des caméras, de la station météo, et, donc, la façon B, combinée, tout de là, autour d'un système de décision, qui va décider, ce qu'il y a ou il y a la boule. Et, comme je parle à ce système, vous trouverez vraiment, une décision assez heureuse, qui nous dit, vraiment, qu'il y a le feu. D'accord ? Donc, soit on nous dit, vraiment, un système multiceau. Et, ça, dans une partie de ce projet-là, on peut proposer, de développer des algorithmes de distance harmonisateur, qui, doivent être, efficaces, temps réel, et, qui, vont donner, un système, donc, automatique, de, de, à partir, des vidéos, enregistrées, par des canaux. Le plan de la présentation, est comme ici, donc, je vais vous présenter, deux méthodes de décision, de deux. La première, elle a été, la première, elle a été détaillée, elle a été détaillée, par Sucome, par Sucome, et la deuxième, je vais vous proposer, juste le principe, elle a été détaillée, par des filles, peu près, par Sucome, je vais juste montrer, quelques résultats, et la direction, de la fumée, et je vais vous montrer, à la fin, une démo, dans ce, enfin, juste, qui est vraiment, à l'essentiel. Juste, avant de commencer, la première, comment je vous dis, donc, les travaux, qu'on a réalisé, par les filles, par les filles, et les filles, etc. Donc, on a mis aussi, par les travaux d'art, à gagner, des filles, des meilleures filles, donc, une conférence, de la nationale, qui s'appelait, de la première, voilà. Donc, on commence, par la détection des lieux. Alors, on commence, on va détecter les lieux. On a, je pense qu'on vous dit, enfin, vous êtes en première année, je pense, que vous connaissez, comme vous voulez, la vidéo, c'est à l'ensemble des images, qui s'en vont appris dans le corps. Et, le système, il y a des images, il s'aperçoit, dans le plus grand, le déconcement de ces images-là, lorsque c'est intrompillant, dans l'image, par souvent. Lorsque c'est superbe, dans l'image, par souvent, on ne peut même pas montrer, habituellement, l'image. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va détecter le feu ? Le feu, généralement, il bouge, il bouge énormément. Donc, en se basant sur ce principe-là, on s'est dit, on va détecter. Donc, entre deux trains, entre des images successives, dans la vidéo, il y a une partie, qui correspond à l'arrière-plan, tout ce qui ne touche pas. Et entre deux images, il y a vraiment une partie, une petite partie, qui bouge. il y a un peu, c'est, de l'ordre de, par exemple, un, un, deux secondes, donc, en fait, entre deux images successives, on va détecter tout ce qui ne touche pas, et tout ce qui bouge. et entre les éléments qui bougent, parce qu'on peut avoir, par exemple, des étages qui bougent, des personnes qui bougent, etc. entre les éléments et les différentes éléments qui vont bouger, on va extraire, et comment on le caractériment. Donc, on va chercher comment on le caractériment. on va chercher comment on le caractériment. Il y a une certaine chose, il y a une certaine particularité, il y a une certaine ballon, etc. Donc, au premier moment, on fait les objets en mouvement, entre deux images successives, on fait simplement la différence. On en serait dit, mais ce n'est pas exactement la différence, il faut continuer, mais si tu fais la différence, tu detects tout ce qui est fixé, tout ce qui est bon. D'accord ? Voilà. Donc seulement, si on choisit, c'est possible pour les caméras fixes. Lorsque la caméra est fixe, donc à ce moment-là, entre deux images successives, il fait la différence, le lien qui bouge, il ne bouge pas. Et même si la caméra, elle est en train de tourner, et nous, dans ce projet-là, on se propose d'utiliser des caméras qui, là, ont une caméras vidéo, en fait, comme les caméras vidéo-surveillance que vous voyez dans les bâtiments, enfin, à l'époque, dans la ville, il y en a, là, il y a des caméras surveillantes. Aujourd'hui, ils ont débuté une. Donc, c'est des caméras qui ont débuté panoramiques. et, à ce moment-là, l'arrière-plan, c'est pas le même, il va bouger. Donc, on aura un problème. D'accord ? Alors, c'est pour ça qu'on va proposer une autre technique pour remédier au problème des caméras dans les bâtiments qui tournent. Et, je réagirai une table hauteuse, prendre la technique de détection de la flamme en trois étapes. Principalement, la première étape, c'est une étape de localage. Donc, ça va nous permettre de faire quoi entre l'image et l'image du genre. Donc, si ça a bougé, je vais lui appliquer une transformation pour la mettre complètement superposable à celle qui a fait attention. Donc, à ce moment-là, je peux faire ma différence et déterminer mon arrière-plan. Et, donc, les objets en mouvement. La deuxième étape, c'est la détection des effets du mouvement. C'est la troisième étape. Donc, à partir de ces objets en mouvement-là, je vais extraire les deux. Donc, ça continue à, principalement, les trois étapes suivantes. Donc, on commence par la première étape. Donc, en fait, on a besoin du recalage. Je n'en ai pas le recalage. C'est la superposition des deux images. Donc, on a besoin, pour les caméras fixe, parce que les caméras fixe, elles peuvent bouger en fait par le banc. Et, dans ce moment-là, ça peut causer un problème. Et, on a besoin aussi pour les caméras fixe. donc, on va essayer de faire ce recalage-là. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les deux images. Donc, on va essayer des points d'être aimés. Généralement, ça correspond à des croisements, des points vraiment particuliers si on faisait les images. Après, on essaye de faire un matching, une correspondance entre les deux points qu'on verrait. Donc, le même point qu'essayant de chercher son correspondant dans votre image. Et, par exemple, si la fonction maintenant est polynomiale, on a A, B, C, et bien, si on a trois points, on peut retrouver A, B, C, on projette la deuxième image qu'on a vu en vue de la première. Et, à ce moment-là, on peut parfaitement garder la différence. en gros, enfin, on utilise un algorithme sous le dessin. Je ne vais pas aller dans tout ça. Là, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous voyez ici, par exemple. Là, c'est vraiment, là, c'est une caméra physique qui bouge un peu par l'été du vent. Donc, là, il y a une différence dans la description mais, on a les deux images-là qui ne sont pas exactement sur la photo-là parce qu'on a trouvé les points d'attenté, on a trouvé les points d'attenté, on a fait la correspondance entre les deux points et après, on a appliqué la cohésion pour pouvoir faire la différence entre les deux images et occuper les objectifs en mouvement. Donc, on passe à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, on a testé plusieurs algorithmes qui existent dans la littérature. Donc, c'est vraiment des suites des différences adaptées entre l'image ou bien détecter les fois qui ne sont pas dans le temps d'avoir un certain nombre de l'image. Je ne sais pas si que il y a une cohésion. Sinon, après, il y a des antiques qui proposent de modéliser l'image par un ensemble de l'authent, et après, ils se font des chèques qui mettent l'appartenance de l'authenticienne par rapport à l'authenticienne de l'authenticienne. Bref, il y a trois méthodes et on a plusieurs séquences vidéo donc pour tester toutes ces autres séquences vidéo-là, est-ce qu'on détecte ce qu'on est devant à l'authenticienne ? Et on a des critères de performance. Les critères de performance, c'est soit le son calcul, d'un côté, parce qu'on a la contrainte en réel, et on a des cours qui nous disent si une méthode est meilleure que l'autre. Comment une méthode est meilleure que l'autre ? Une bonne méthode si tu peux, et un vrai bouton de faute à l'âme. Et pas de flexion hein ! Donc, il faut cliquer que c'est celle-là, mais justement complémentaire dans cette coupe. donc là, c'est une image en fait, deux images successives dans une vidéo. Donc, à la fixe portée, ben, on doit en fait, à la main, c'est exactement où est le feu. Pour voir ce qu'on parait après, voir calculer des critères conclusatifs, dire par rapport à ma, ma décision qui est bien, si elle est correcte ou elle est pas correcte, je dois avoir la réalité. Donc, on a pris des séquences vidéo, on a vraiment à la main d'éliminer le feu, et après, on a comparé nos résultats par rapport à ces séquences-là, calculer une probabilité de vos déficients de vos déficients de vos à larmes de vos déficients. Donc, voilà pour toutes les courses, en gros, ce point-là, c'est le point idéal. Le point ici, c'est le point idéal. Donc, ça correspond à une probabilité de vos déficients égale à 1, un peu de vos déficients égal à 2. Donc, les courses qui s'approchent le plus de ce point-là, c'est les courses qui gagnent. D'accord ? Généralement, elles vendent les deux sur les autres, et celles qui sont actuelles et celles qui gagnent. On remarque que la courbe verte, elle est donc celle qui est basse dans les deux, par rapport à nous les séquences, on ne comprend pas que les séquences. Ensuite, il y a le temps réel, et donc là, c'est le minimum de temps d'un coup qui est lié, correspond à la courbe verte et qui réalise le minimum de temps. Et c'est là plus simple quand on fait en fait fonctionner de l'imprimentation. Donc, on arrive à la dernière partie. Maintenant, on a des objets aux motions. Ça peut être du tension, ça peut être du feu, ça peut être des arbres, ça peut être n'importe quoi. Mais comment faire juste le feu ? À ce moment-là, il faut vraiment savoir, regarder, observer, analyser le feu, et comment est-ce qu'on peut les caracteriser. On peut les caracteriser par sa couleur, bouche déjà, mais pas seulement la couleur, parce que, pour ça, on peut avoir de tout ça là. On peut les caracteriser par une partie spatiale, donc, ça bouge, assez, dans l'espace. Et il y a une partie corporelle. Par rapport au temps, vous avez vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de feu, et après, il y avait le mien, et après, donc, le bouche, et un peu de nombre de temps. Donc, il y a une partie corporelle. En plus, dans la forme du feu, par exemple, vous avez vu, vous n'avez jamais vu du feu, avec combien de feu vert, c'est généralement irrégulier. Donc, c'est une forme irrégulière. Et donc, c'est la forme aussi, elle vit dans le temps. On va essayer, donc, d'utiliser tous ces critères-là, et de les combiner tous ensemble, pour décider s'il y a le feu ou s'il y a le feu. Et, on utilise tout ça dans une opération de fusion qui nous. Ce n'est pas une fusion frite, en fait. Ça donne une marge de sécurité. C'est pas une maison qui te dit 1 ou 0. Donc, ça te donne une marque de sécurité. Donc, c'est un faux. Et on va encore voir aussi. On a toujours la tête 1. On ne peut pas utiliser des... Une étude qui est en trait de 2. Donc, on peut utiliser des études étudiantes à 1. Donc, là, pour la couleur, c'est le projet de la couleur. On va enlever ça RGV. Donc, rouge vers 2. On remarque qu'elle sont... La couleur, en fait, elle ne se mélange pas. Donc, on peut utiliser déjà la couleur. Donc, ça, c'est la couleur que l'on a trouffé. Donc, elle se mélange pas. La partie verte, c'est une seule. La partie bleue, c'est une seule. Donc, on peut avoir des règles qu'on va appliquer. Donc, sur le rouge, le vert et les deux. Un ensemble de règles et un ensemble de seuils avec un ensemble de seuils bien particulier. Pour utiliser la couleur. Ensuite, donc, pour la variation temporelle. Donc, on va prendre l'intensité dans l'image. Et on va calculer toutes les variations dans le corps. Donc, là, il y a le temps qui va durer. Donc, dans la... Après, donc, il y a une variante. Donc, là, c'est la variante spatiale. Donc, après, c'est la forme, en fait. La forme qui est régulière et régulière. Et la variation de la forme dans le corps. Donc, il y a l'image AI-1 et l'image AI. Je ne rentre pas trop dans les détails. Alors, maintenant. Donc, l'opérateur qu'on a utilisé, c'est un opérateur... Ah, c'est un opérateur de fusion de loup. Alors, il est assez participé et assez sympathique. Pourquoi ? Mais associatif. Donc, on peut fusionner autant de valeur qu'on veut. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un proportionnement qui change. Si les deux valeurs, par exemple... Enfin, tous les descripteurs, ils ont des valeurs entre 0 et 1. C'est normalisé. Donc, 1, c'est le feu. 0, il n'y a pas le feu. Donc, après, on va les fusionner. Si les deux, par exemple... On a le cas de deux descripteurs 10. Si on a deux descripteurs qui sont supérieurs à l'héropane. Cet opérateur-là, eh bien, il va vous donner une valeur qui est supérieure au maximum des deux. Donc, on va encore comprimer et dire qu'il y a le feu. Si les deux valeurs sont impérieures à l'héropane. Pas de deux et pas de deux. Alors, il va apprenez une valeur qui est impérieure au minimum. Donc, c'est vraiment un descripteur qui... Sinon, il va... Si 1, il va falloir de l'héropane ou de l'héropane, il va faire un co-promis entre les deux en utilisant cette formule-là. Donc, il va nous donner à la fin sa décision par rapport au feu. Et pareil, enfin, une séquence vidéo. Et en tête, en tête... En tête, la fusion, s'écoutez. En tête, la fusion par rapport aux opérateurs appliqués individuellement. pour savoir si la fusion nous ramène quelque chose. Donc, dans la plupart des gars, Et là, donc, la cour pour l'héropane qui sont à la fusion, donc, elle est au-dessus des autres groupes. Et on vive, en fait, aussi... Ici, en tête, les opérateurs appliqués, les opérateurs appliqués le plus par rapport à la décision. Donc, on voit que ça dépend. On n'a pas toujours un opérateur qui est mieux que les autres par rapport au témoignage. Donc, en fait, ce n'y explique leur fusion. Donc, en fait, ce n'y explique leur fusion. Donc, la, c'est une autre méthode. Donc, celle qui a été développée par des groupes greffes. Donc, c'est pareil. L'utilisent du serveur des sculpteurs. J'essaie de fusionner. Méthode de façon, un classiqueur assez utilisé. Donc, en fait, en fait, mon image. Qui s'appelle LPM 25. Donc, pour la partie... Donc, pour la partie... Fumer. Je n'ai pas trop temps de présenter. Donc, je vais juste vous dire. que la fumée, donc, on peut la détecter soit à une distance courte de la caméra. Soit à une distance très loin de la caméra. Contrairement au feu, qu'on détecte, en fait, juste à une distance courte. Parce qu'à une distance éloignée, on ne voit pas le feu. Alors que la fumée, en fait, on l'a pas à la toute distance loin de la caméra. Et dernièrement, on a fait une démo à taouette. On a fait... On a assimilé le feu. Et on a accepté la fumée. Et la fumée a eu... Et la larme... ... ... ... ... ... C'est très fardeau. Là, c'est assez loin, on peut détecter de très loin la fumée, et là on fait l'alarme par rapport à la très longue du feu. C'est très bien. C'est très bien. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 ça a vécu sur des amours, mais ça a marché comme ça. Bon. On va passer à la deuxième présentation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est secret que vous avez parlé des spectateurs en plus, parce que dans le système, il y a des oeufs de caméra, donc on va détecter des pieds et des flammes, mais aussi on peut détecter dans des zones particulières, au chaos, donc on va détourer les oeufs de quatre centimètres, voire de cinq centimètres. Donc, il va vous parler des différentes apports qu'on a développés, donc des algorithmes de l'optage, comment on va véhiculer l'information, comment on va optimiser ces algorithmes de l'optage, minimiser la consommation d'énergie, parce que les objectateurs sont qu'ils en prennent des rares. Donc, on doit maximiser la durabilité des batteries, en fait, des batteries. Là, c'est une... 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord. Bon, voilà. Et donc, il va vous parler de ça. Il va vous parler de la classification de la végétation. Donc, tout dépend de la végétation. La vitesse, les brûlures, et tout ça, dépend du cadre. Il va vous directions. C'est leшь. Total. Le diable vous. Une fois, le transmませz, vous êtes beaucoup. Vfâche, vous fais. Bien, vous regardez. Vous pouvez aussi à votre app. Vous avez vu beaucoup, vous n' Baptist. Non, c'est bon. C'est un peu plus, mais enfin, vous avez compris, il y a des atoristes derrière. Vous avez dit que vous parterez à la théorie. C'est un peu. Donc vous n'avez pas le droit. 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 C'est un peu le droit. Vous n'avez pas le droit. Les femmes, je crois aussi. Alors, vous ne pouvez pas le droit. Elles sont des gens qui font le droit. Pour travailler. Enfin, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. On n'utilise pas que la couleur. J'ai listé plusieurs critères. Non, on ne peut pas le droit. Alors, vous n'avez pas le droit. Pour une zone bien déterminée, on va tremper les pixels et on va essayer de tracer avec ces pixels-là les comprimés rires. Aussi bien facialement que dans le temps. Alors, dans l'espace, je vais calculer la variante dans la zone qui a été détectée. Pour savoir si c'est régulier ou là c'est pas régulier. Il y a la variante temporelle. Est-ce que ces pixels-là vont bouger dans le temps leurs valeurs ? Leur niveau de qui va bouger dans le temps ou pas ? Je vais voir. Elle est un gros, elle n'est pas une autre valeur. A une école, ça va être un deuxième critère. La forme. Donc, je calcule le périmètre. Ça, le GV. Et je trouve est-ce que la forme terre, elle est régulière ou elle est. En gros, je vais suivre s'il y a une forme. Il y a une forme. Je parle d'un article que je parle d'une simple. Je ne peux pas trouver le principe en fait. Donc, je vois s'il y a une forme régulière ou il y a une forme irrégulière. Après, je calcule l'air. C'est un bon effet. Et je vois si l'air, il va bouger dans le temps ou elle est. Donc, c'est un autre critère. Donc, au gros, il y a 6, que la 7 critère, que nous essayons de combiner à la fin. On va voir une décision robuste. On va aller à l'école ou à l'école. Si on a l'école, on a l'école. Et on a l'école, on a l'école. D'accord ? Alors, il y a une petite question. Je prends une petite question. Je prends une petite question. Je prends une petite question. Oui, donc en fait. Alors, le système, il y a le lié. Dès qu'il y a un capteur, par exemple. Donc, les capteurs sont... Donc, la caméra va fonctionner normalement. D'accord ? Ça va donner une visite particulière. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors, pour qu'il... Pour qu'il la visite. Donc, je vais juste amener un petit peu le travail de sa tête. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris ça ? Elle a pris des images satellitaires. Elle a essayé de faire une classification. Donc, dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des arbres. Il y a de la méditation basse. Il y a plus d'autres types de méditation. Et le feu, il ne se propage pas de la méditation dans ces méditations-là. Donc, en fait, on va essayer de classifier. Donc, de savoir exactement les règles de la méditation basse-fume. Pour estimer la propagation du feu. Lorsqu'il y a le feu, comment il va se concentrer. Par exemple, s'il y a des arbres ici. Et après, il va y avoir un terrain nuclé. Donc, il va être arrêté là. Alors que là, par là, il va y avoir beaucoup d'arbres et beaucoup de gazures. Donc, il va se propager avec une visite particulière. Donc, elle va générer elle, c'est le modèle du carburant. Comment le feu, il va brûler. Avec quelle vitesse et avec lui. Et comment il va se propager. Et il y a après, donc ça, avec le vent. Avec la visite du vent. Avec les données qui sont en fait, qui est à partir des acteurs. Ils vont, en fait, estimer correctement la propagation. Pour que le feu soit l'une, à 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 l'une. Voilà. Comment, en fait, on stimule en 3D la propagation du feu. Donc, on prend des paramètres. En plus, je vais vous présenter la participation de la végétation pour les formations temporelles de la propagation du feu. Ce travail a été valoré. Et puis, à ce temps-là, dans le cadre de ce projet, c'est la fin. Donc, quand vous vous appelez, la construction est un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a une conséquence grave de ce projet. Je pense que c'est le réchauffement climatique. Avec des conséquences graves, avec des catastrophes naturelles, avec des catastrophes naturelles dans le monde. Et une conséquence de ce réchauffement climatique, c'est de ce projet, ont des conséquences graves sur la forme et la forme. D'autre part, ces catastrophes logiques sont généralement situées dans des zones de corée présentes. de la nécessité d'établir des systèmes de protection pour protéger ces catastrophes logiques. Dans ce contexte, s'inscrit notre projet et l'objectif de la détection des incendies pour la protection du patrimoine d'un projet européen, qui comporte plusieurs partenaires. C'est-à-dire qu'un univers de l'Afrique, un centre national de recherche italien, l'ANIX, c'est le boulevé du VIH, c'est la France de recherche hollandais, dédater ce univers. C'est-à-dire qu'un univers de l'Afrique. Le ministère de l'Agriculture rêve. C'est-à-dire qu'un univers de l'Afrique est le centre de recherche grecque et sous-temps de la pénitie. Donc, comme l'a présenté Mme Mariettaus, la légération représente le carburant du Dieu. D'où la nécessité d'établir une situation qui sera éliminée pour entrer contre le système d'estimation de la propagation du Dieu, ainsi que d'autres paramètres, peut-être la direction du vent, la vitesse du vent, etc. Donc, l'objectif est d'estimer la composition de la végétation, la version d'une image, offre des solutions de télé-détection, et tout ça, en considérant le problème comme une tâche de classification. Donc, vous pouvez remarquer dans cette figure, la végétation, les différents types de végétation, ont des réponses spectrées similaires. Donc, il y a des difficultés dans comment écrire chaque type de végétation, de caractériser un type de végétation par rapport à la chose, par rapport à une végétation en relèvement spectrale, à chaque type d'une période. Donc, il existe diverses affrontes de classification dans la littérature, comme le Camus, je ne sais pas si vous avez dit, le Camus, ou le Donnerreur, que vous avez dit. Nous avons choisi d'utiliser la machine infecteur de support SDR, grâce à une notion que je vais expliquer après, nier la notion du moillot. Donc, la présentation, c'est ce qu'on pose, c'est ce qu'on pose. Au départ, vous pouvez vous présenter le principe SDR, ensuite, vous pouvez vous présenter les données que nous avons utilisées et le traitement. Ensuite, vous pouvez vous présenter la force de classification. C'est-à-dire, le principe SDR, le sujet d'un algorithme de classification super visée. Qu'est-ce que ça veut dire super visée ? La classification, elle se déroule sur, on peut participer. En première étape, l'utilisateur donne à l'algorithme des échantillants. Et en tout cas, sur l'utilisateur des échantillants, l'algorithme de classification, notre algorithme de classification super visée, apprend. On dit qu'il apprend. C'est-à-dire qu'il cherche la séparation, pendant séparer ce n'est besoin qu'on lui a fourni tout ça de la classification, afin de trouver la séparation optimale. ou, oui, voilà, dans le temps que vous voyez dans tout ça, en considérant la classification linéaire, comme, vous voyez dans cette figure, le problème de classification revient à s'utilisateur séparant des deux classes. Donc, comme vous voyez, il existe plusieurs séparateurs linéaires qui ont cette forme d'équation, mais le plus est optimal. Ceci revient à la douleur ce système d'équation sous contrainte avec optimisation soit gravée par l'agrogène et l'éclatement optimal optimiste. Il y a cette forme d'équation et qui fait intervenir dans l'escalaire en trois. J'ai une question. En trois, vous voyez ? Bonjour. Ici, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de classification linéaire. Mais, en passant, dans un espace où la classification des lunettes de point n'est pas linéairement séparable, pour en faire l'exemple, on peut l'appliquer à une transformée pour transformer les lunettes de point à un autre testage où les lunettes de point est linéairement séparables. Donc, ceci revient à faire le produit scalaire en été. D'accord. Ceci revient à remplacer le produit scalaire en été. D'accord. Ceci revient à remplacer le produit scalaire aussi, ici, dit parmi à Kernet, et à Kernet, ses fonctions Kernet, elle doit réappliquer la condition domaine. Le plus connu des noyaux, le plus connu des noyaux, c'est la base FBS, il y a cette fois. Donc, je vais vous présenter les données très honnêtement. Nous avons été les trois images qui doivent se voir dans le centre de la voie. On a dit que c'est l'âge des 4, là, j'ai fait un remindedment du fait que c'est l' denominator, où nous allons à installer un sujet pour trois baies différentes, nous avons étéむillers le 8 septembre et le 4 novembre. Comme vous avez vu, il y a un problème de différence de la géométrie due aux conditions de la géométrie. Comme vous le voyez ici, la deuxième application, il y a une transformation géométrique qui a été appliquée qui est due au mouvement du satellite et des conditions atmosphériques de la prise de la géométrie. C'est un satellite européen. Il y a des images de toute façon, deux images, une image spectra qui a 2 à 4 mètres d'option et une image spectra qui a 3 à 4 mètres. Et ce premier image spectra qui a 3 à 4 mètres. C'est un satellite qui va prendre des images de la terre, un appareil photo. Il va prendre des photos, des photos de la terre. Et ce satellite là, au lieu de prendre une photo, il va prendre la réponse. Il va prendre une photo face des premières images. Et après, il va prendre la réponse de la terre. Donc là, il ne va pas répondre de la vérification ou de l'évaculement. Il va prendre la réponse des éléments qui sont à la surface de la terre par rapport à la bande. Il va prendre la réponse rouge et bleu et vert. Et à ce moment-là, il va avoir 8 images. Il va avoir 5 images. Donc, 4 sur les 4 comptes et une... C'est ça, parce que c'est une fois que je le montre, on parle du monde littéralement. Donc, nous, on a toutes ces informations. Et un pixel, c'est ça que je veux dire un pixel. Un pixel de l'image, un pixel de la matrice, ça correspond à 0,26. Donc, bien carré, c'est 0,26 mètres sur 1 à peu près cet espace-là. Donc, on voit les détails. On voit les voitures, on voit les armes. C'est pour l'image. C'est pour l'image. C'est pour l'image. D'accord ? C'est pour l'image qu'on prend la tête. Mais pour l'image, je ne君 risquerai pas. Parce que je vais expliquer, le premier. D'accord ? D'accord ? D'accord, ça fait cette partie. On va augmenter la résolution de un images. En sous-basant de tak estudé cette image Qui est 0,6 mètres. D'accord. Pui, on va faire un reculage avec le principe qu'a expliqué Malakubao sur les lampes qui ont des points d'intérêt. On va sélectionner des points d'intérêts . Oui, on va projeter l'image suivante dans la géométrie de la première image. Afin de faire la première exemple, parce que si on ne fait pas le balade, comme un pixel, le pixel qui lui correspond dans le mot suivant, ce n'est pas le même parce que l'image a été déformée. Donc on fait une transformation afin de remettre la deuxième image, la troisième image dans la géométrie de la première image. Voici des données de validation que nous avons formulées. C'est une série d'entreprises d'images segmentées simulées par des données réelles, et notamment par notre évaluation sur ces données simulées. Je vais vous présenter les principes de la première image de la science spatiale d'entraide. Nous disposons d'une série d'images multispectrales, comme expliquait Madame Kudam. Ces images vont subir une étape de pré-traitement, qui est le recalage et la augmentation de la résolution. Ensuite, ces images pré-traitées vont subir une étape de pré-traitement facialement. Donc, chaque image sera calculée à part. Donc, pour chercher du clé, on va prendre des paramètres de... Donc, ça va démontrer dans le bleu, dans le vert, et dans le rouge, et dans le prochain char rouge. L'indice structure, la TDI, c'est un indice sur lequel elle va produire principalement de la bande de prochain char rouge, qui a la régulation, a une réflexion très importante dans la bande de prochain char rouge. Et on va appliquer ces quatre paramètres pour constituer le vecteur de galactéristique sur lequel on va appliquer notre classification, le SBLF. C'est le vecteur de galactéristique, qui est le vecteur. Donc, sur ce milieu-là, on va faire partie de l'application, on va obtenir une segmentation spatiale de chaque image. Ensuite, afin de voir les députés de chaque objet, de chaque région, au cours du temps, dans cette série temporaire, on va utiliser le critère d'intersection, car, au niveau de la satellite, les régions, ils ne bougent pas. Une partielle de terrain, elle ne va pas bouger dans le temps, comme, par exemple, dans les députés en Matas. Donc, principalement, il y a les gens qui, dans le temps de l'autre, quelques changements, c'est celle de la division, à l'ensemble des métriques, par exemple, mais une région, à la base, une région qui va bouler dans le temps, et c'est... Donc, c'est votre hypothèse. Donc, nous avons utilisé le critère d'intersection afin de construire un SOS, c'est Caché hors de sorte de la zone du sugar, c'est un gras d'évolution temporelle d'un objet, et puis, pour ces graphes, on va appliquer une autre fois, avec les cartes et les graphes, afin de produire la carte de rémunération. Donc, je vais vous présenter un exemple de contribution de la carte. Considérant, en avion 3, de l'image 1, on a cette section avec l'image, je pense, c'est la région 9 et la région 15. Donc, au l'avion de la intersection, c'est juste un moment pour que tu sais plus. Donc, c'est là, la première image, ça correspond à un moment. Et, on a fait l'image, c'est l'hiver, et on a fait une classification spatiale. Ça veut dire que, on a, par exemple, la région 7, c'est la région de la forêt. La région bleue, c'est un bâtiment. La région bleue, c'est un autre bâtiment. D'accord ? Donc, chaque région, ça correspond à quelque chose de réel. Et après, on va voir les autres images, qui sont affiches à des dalles différentes, et on va voir que l'évolution, donc, d'essayer d'occuper là, dans le banc. Le bâtiment qui a, enfin, est-ce qu'il y a un autre bâtiment qui a été construit à côté, est-ce que vous avez des questions, est-ce qu'on a coupé tous les arbres, est-ce qu'il y a eu de nouvelles bâtiments d'acteurs, est-ce que, donc, on s'intéresse à la recherche et des zones qui sont stables, qui ne bougent pas, les zones qui changent dans le camp, qui progressent, les zones qui varient bien uniquement dans le camp, etc. Donc, c'est ça, en fait, la, 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 enfin, c'est de la recherche, hein. Mais, généralement, les gens, ils classifient lui-même, et ils s'arrêtent là. Ils n'observent pas d'évolution dans le camp. Mais, de nos jours, en fait, ils s'intéressent beaucoup plus à l'évolution temporelle que par rapport à l'évolution, dans les impacts, et les gens, par rapport à toutes les études, par rapport, et surtout, à des évolutions, maintenant, c'est étonnant, parce que maintenant, on est disposant de séries temporelles avec un échangeant temporel, enfin, c'est-à-dire qu'on dispose d'une série temporelle d'un très grand nombre d'images. Donc, c'est utile aujourd'hui de développer toutes ces rapproches afin de faire l'évolution de ces objets de ces objets. Donc, pour construire le graphique de l'automation à l'air et g, on va considérer le critère d'intersection de l'air, donc, l'intersection de l'air en France et de la région en Europe, l'air de ce que l'aise est récent à l'automation qui fait parmi l'air de l'air. C'est-à-dire qu'on peut obtenir entre les objets et que je te dis que la région elle s'est évitée à rendre les régions et à mieux que les objets sont rentrés après les objets dans ton fil. Et c'est le graph qui va nous dire comment ça a découlé dans mes dents. Donc, répondez le graph par exemple pour envers les régions. Voilà, c'est ça les régions. et c'est vrai là et c'est l'unité puis elle a le plus l'air. Donc, voici les cartes avec les classes qui ont été classifiées dans la classe comportementale logique qui peut être ceci peut être expliqué par cinq aspects qui ressemblent au graph de la série. Donc, nous avons pu obtenir une précision donc précisément qu'il y aura les cartes dans les thèses de l'étant. Passons maintenant aux résultats sur les séries dans l'oreille réelle. Les trois premiers limaux pour présenter les classifications spatiales et trois limaux pour présenter les développeurs. Et nous avons un peu de la façon que nous avons des trois à faire cette oreille qui sont la classe comportement à la droite câble et approchement. Et en commençant la classification spatiale nous avons pu déterminer les classifications spatiales temporaires où on peut par exemple vous faire la différence entre la classe bâtiment qui est restée stable en rouge ici et la classe bâtiment qui a produit un autre à l'entraide sans montrer celle du sein. Elle a changé. Donc, je vais présenté une analyse spatiale temporaire avec l'introge basée de la l'intraide après l'automption. vous travaillez beaucoup avec les probabilités, n'est-ce pas ? Donc, vous probabilisez par rapport au temps et par rapport à l'espace ? Il y a une probabilité par rapport à l'espace qui se fait dans la première forme, on obtient les autres faits, on dirait les échecs éducation entre les deux entre les deux. Oui, parce que... C'est deux choses différentes. Vous avez fait ça venir de temps de reste. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai fait une image que j'ai fait une nouvelle complication dans l'espace. Entre la forêt, les bâtiments, les hauts, etc., les routes, en chemin de tour. J'ai une autre image qui a été habite à une autre date, je fais la même chose, c'est la première. J'ai fait la même avec une idée d'élaborée, etc. Là, la quantité d'action parvorelle qui est très habillée, c'est-à-dire que je vais comparer ce que c'est à la par un procédé tout à l'âge pour savoir si la nomineau, par exemple, est-ce qu'elle a suivi un autre placement ou un rétricissement où j'ai pas le temps qu'il y a eu d'autres placements. Ça ne peut pas être un comparatif. Deux choses qu'ils ont sont déjà indéparables. Plus c'est par rapport à l'espace, c'est par rapport à l'âge. La question c'est pour vous, ce n'est pas pour votre travail. Ce n'est pas pour les probabilités que vous calculez. Ce n'est pas pour... Vous faites les probabilités dans le temps, n'est-ce pas ? Et dans l'espace. Oui, maintenant, on a vu que dans le cas de la vauticité, c'est que les probabilités par rapport au temps sont égales aux probabilités par rapport au... On ne calcule pas la vauticité. Non. Ce n'est pas la vauticité. On a vu que vous cherchez la variation d'entre elles par exemple des féminines. Et à l'autre, on a vu chercher la variation qu'on ferait de l'intensité. Les paramètres sont différents. Les paramètres sont différents. On va aller en voir. Oui, c'est tout. Et c'est une utilité. En plusieurs, je regarde les réseaux de capteurs. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mesdames. Alors, je vais être à point et je vous plaît qu'il y a une petite qui est à part que vous pourriez de vous concentrer. Ah, c'est pas. Ah, c'est pas. Ah, c'est pas. Ah, c'est pas. Donc, je veux vous parler, je veux vous parler des réseaux de capteurs. Donc, mon présentation va être un peu générale. On a insisté sur le travail accompli dans le cadre de ce projet qui va être un. Sinon, c'est le plus généralisé sur les réseaux de capteurs. Donc, c'est un travail qui a été accompli dans le cadre du projet de 3 et 5 avec les deux structures de recherche que aussi des RESTORCH. Donc, là, je vais parler un peu des réseaux de capteurs d'une manière générale. Les applications ont au grand nombre de l'eau et là, c'est une présentation que je vais faire. Dans le cadre que vous devriez qu'on a réalisé dans la RECNO-PROCK des applications au grand nombre de l'indicité de ce projet de 5 et 5. Et puis, je vais parler des difficultés de mise en œuvre des réseaux de capteurs pour la RECNO-PROCK et puis, quelques applications qu'on a développées dans le cadre de ce projet. En fait, les réseaux de capteurs qui sont fils pour la RECNO-PROCK sont basés et sont réellement autour d'un capteur. Donc, un capteur 6, et un capteur qui mesure une certaine grandeur physique. Donc là, en général, il y a des composantes de sensibles de captage qui va meurer. Un capteur intelligent qu'on va introduire au niveau du réseau de capteurs qui est constitué aussi d'un élément de traitement, d'un élément d'énergie et d'un aspect transmissant. en fait, parce que le réseau de capteurs c'est un ensemble de capteurs reliés entre eux pour transmettre une information. Donc, en fait, les capteurs sont utilisés dans plusieurs applications. Donc là, il y a juste la pièce du double compérature. Donc, ça, c'est des capteurs de distance qu'il y a aussi, comme on dit. Il y a des capteurs utilisés pour gérer les paramètres offrementés, etc. Donc, ce capteur-là va être, maintenant, il va être dupliqué pour construire ce qu'on appelle un réseau de capteurs. Donc là, c'est un réseau de capteurs. Donc, un capteur va dorénavant accomplir sa tâche de sensing, de carta, de mesure, mais aussi, il va pouvoir transmettre son information vers notre centre de contrôle. Donc là, tout à l'heure, notre volet va présenter le centre de contrôle qu'on a développé dans le tableau des documents. Mais aussi, il va être utilisé comme un relais parce que, en fait, de l'information du capteur vers le centre de contrôle, on va utiliser d'autres capteurs comme des relis. Donc, un capteur est un peu honorable, c'est la source d'information mais aussi, c'est peut-être utilisé comme un relais au niveau d'un défi. Donc là, les applications sont très nombreuses actuellement aux débitateurs, donc c'est très tellement actuellement. Et donc, je vais passer directement vers les applications. Donc là, j'ai insisté sur les applications contre le montage. Donc là, c'est parmi l'application très développée au Canada, c'est l'application des animaux qui sont disparitions. Donc là, c'est un projet spécifique, aujourd'hui. Mais, pourquoi j'ai développé ? J'ai lancé ce type de projet, c'est pour montrer l'un des intérêts des autres capteurs, c'est la spénobilité. Donc, en fait, les deux capteurs sont utilisés soit pour détecter un objet qui est engroutant, soit c'est un... donc, soit on a un élément, un capteur qui est en mobilité et qu'on peut suivre son schéma, qu'on veut localiser et faire la poursuite. Soit on a un des autres capteurs qui est fixe, mais on a un phénomène qui va se propager. Donc, soit c'est le capteur lui-même qui est en mouvement, soit c'est le phénomène qui est en mouvement, et pour les deux techniques, pour les deux en tête, sont les deux techniques de localisation qui sont les deux de localisation et de tracking de localisation. Donc là, c'est une autre application. Donc là, c'est pour le... le secrément des volcans, en général. Là, c'est une autre application, mais indépendamment de l'application, c'est de... d'intégrer les deux capteurs. En général, on utilise les deux capteurs là où il est difficile de faire des musulmans. Donc là, si on travaille dans les environnements aussi, c'est... on ne peut pas passer une population du volcan, c'est impossible ce qui peut passer pour faire des mesures. Donc là, on va mettre le capteur à l'avance et une fois qu'il y a une... une varie apparaître, donc là, on a ces mesures qui sont bien placées, comme pour le... exactement le projet, par exemple. Donc là, il n'est pas bien les deux, donc on ne va pas passer à l'emplacement de l'incendie. Donc là, c'est les capteurs qui, eux, vont nous transmettre cette information. Et puis, donc ça, c'est un projet que nous avons développé mais qu'on n'avait pas encore accepté, on n'a pas pu concréditer ce projet. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Là, c'est... donc c'est préalable pour bien optimiser les ressources s'il produit. Et... donc là, on essaie de... surtout pour l'agriculture biologique, on essaie de donner, depuis le début, de gérer les paramètres au niveau de la terre, au niveau des... de la végétation. Et donc, de donner de... 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 quantité suffisante pour l'eau d'illégation, etc. Donc là, c'est un projet que nous avons développé mais... on n'a pas encore... ce projet parce que nous, on essaie de trouver des sources de financement et donc, après la... après la... après la... internationale, c'est-à-dire, par exemple, c'est... on a soumis avec nos collègues européens en réponse à... un appel de... de... après la projet européen. Donc là, c'est un deuxième projet que nous sommes en place parce que nous avons été dotés, c'est... l'aspect... c'est exactement... de la même manière que pour le projet très simple, on unit des images et des élections, puis des caméras, mais aussi des... des réseaux de facteurs. Donc, vous avez fait... l'objectif de ce projet-là, c'est... on a le... le barrage, c'est... c'est où il est placé à 140 km de Tunis et nous, on peut... donc là, le projet qui se pose actuellement dans ce type de barrage, donc, il y a les... les lachures, donc, d'eau, qui sont faites par précaution. Donc, une fois que le barrage des motos dans les barrages n'est pas atteint un certain niveau, là, ils sont obligés, donc, du département, du barrage ou du cadre de la structure, de faire des lachures pour prévenir les touristes ou marques de... d'instruction du barrage. Donc, nous, qu'est-ce qu'on... notre projet est considérable ? On s'est censé à contrôler l'endurement, hein, en amant et en avant du barrage. On aura tous les compteurs, on sait plus toutes les informations aussi, pour optimiser ces lachures. Donc, là, le premier projet, donc, on peut... dans cette présentation, c'est le projet par exemple, dans ce projet, on vient de développer tous les aspects. Donc, les routes de capteurs, c'est un projet qui est adapté multi-capteurs, hein, et là, les routes de capteurs sont peut-être associés aux caméras ou aux images de ces élections pour faire un aspect sensible. Donc, le problème des réseaux de capteurs est un peu complexe. En fait, l'intérêt de ce réseau de capteur, c'est qu'il est intéressant dans le sens où on doit manipuler plusieurs paramètres. Donc là, en général, en recherche et développement, il y a des gens qui travaillent sur l'aspect réseau, au-delà, et tout de suite, d'autres qui travaillent sur l'aspect physique, non-signante, d'autres qui travaillent sur l'aspect contenu, étudiant de l'information. Pour les réseaux de capteurs, vous êtes obligés de passer par tous ces points-là. de l'inventeur. C'est un peu ce qu'on appelle le « first day design ». Donc, on est obligés de travailler sur la présence de l'essence, mais aussi au montage, de passer le suivi. Donc là, un certain nombre de problèmes pratiques se posent. Un, c'est le choix de capteurs qui dépend de l'application. Ensuite, c'est le déploiement, comment je vais placer mes capteurs pour avoir une certaine couverture de la zone. Donc, comment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les capteurs dont je vous demande le relais, quel est l'algorithme optimal pour assurer un montage optimal ? Parce que le problème des capteurs, c'est qu'on peut utiliser faire un déploiement large, et qu'on peut utiliser des capteurs de faibles de bouts, c'est un peu normal, et en général, le résultat est limité à la durée de la batterie. Donc, il faut avoir des techniques de routage intelligentes pour optimiser des ressources d'énergie au niveau des capteurs et donc, augmenter et valoriser les vidéos de nous. Il y a aussi la spie localisation comme je l'ai dit, soit c'est le cas de ces phénomènes ou si on a des capteurs en mouvement, localisation au sud. Et enfin, il y a des spie d'information. Alors qu'on a ces informations-là, comment on va essayer d'extraire, voilà, nos conclusions ? Parce qu'en général, c'est ce qu'on peut conclure, par exemple, là, là, c'est pas exactement l'information qui est donnée par les capteurs. C'est une information qui va être conclue, déduite, dégagée à partir d'un certain nombre de mesures. Donc, ça, ce qu'on appelle fusion de données. Donc, soit, on va essayer un système simple où on va prendre des mesures de même nature et visionnées et ça, le besoin de données devient plus compliqué si on a des informations de types différents, de nature différentes comme des images, comme des caméras, et de la même chose. Ouais, c'est un peu et ainsi de suite. Donc, le problème, pourquoi c'est particulier, pourquoi on n'utilise pas les grilles de voltage, vous allez le dire, dans ce qu'on dirait des oeufs, parce que, comme je l'ai dit, le capteur, il y a un certain nombre de limitations, limitation au niveau de l'énergie, limitation au niveau des veteurs de pas des mémoires, limitation au niveau de la technique de transmission, donc, en général, on l'utilise pour les capteurs des techniques ZIGVI qui ont, un certain portier de 30 mètres. Par contre, on l'utilise la technique WECI qui peut aller jusqu'à 300 mètres, mais en général, si on peut avoir un réseau dense, on peut se limiter à la technique ZIGVI. Donc là, je donne à l'exemple de deux acteurs qu'on a utilisé dans notre projet. Donc ça, c'est les capteurs qu'on a utilisé des capteurs qui sont placés au niveau des darts. Donc là, ce sont des capteurs classiques. Donc le problème de ce capteur, c'est que leur sensibilité des veteurs, c'est-à-dire qu'il n'y effecte des veteurs que sur cinq maximum. Là, on a passé à des capteurs plus sociétés mais plus chers, ce qu'on appelle les capteurs VIA. En fait, ce sont des capteurs qui sont initialement pour la détection de mon bond. Donc, pour détecter la présence d'un tube. Et donc, là, c'est entre deux mais quand même, on a essayé de déployer quelque chose pour avoir d'une... Donc là, c'est la portée, le plus important, va jusqu'à 30 mètres. Donc là, c'est un test d'Urk, l'un de nos partenaires a accompli. Et donc là, vous voyez, ça, c'est le signal par projet du capteur. qu'est-ce qui est libre ? C'est libre d'une conscience, une conscience française. Et donc là, il en a essayé à l'une dans l'ensemble du feu. Une fois qu'on utilise les tests de feu, il doit réagir très rapidement. Et donc, c'est après, on a le génial, après les sanctions. Donc là, c'est le test qui a été conquis par notre partenaire qui est efficace à conduire. Donc là, c'est l'aspect début en fait. Ensuite, c'est l'aspect déploiement. Comment on va essayer de déployer, plutôt les capteurs sur notre surface. Et ça, c'était l'un des actions accomplies par l'étude de ce corps. Donc, on a, dans le cas de ce projet par exemple, on a développé un outil sur Java qui permet de faire uniculté ou uniculté à l'art. on va introduire des images de Google et de Google. Et puis, à partir de cette image-là, on essaie de placer les capteurs qui, effectivement, quand il y a un certain nombre de techniques, on peut permettre de bien placer les capteurs. Et ensuite, une fois qu'on a cette première conférence initiale, on passe à la pratique. Donc, on publie un portable et puis, donc, un récepteur. Et on essaie de point par point, hein, de placer tout d'abord des capteurs dans les endroits indiqués par, initialement, par logiciel. Ensuite, c'est le logiciel lui-même qui va faire des mesures et il va nous recommander les déplacements. Donc, là, le problème pour notre projet, c'est que, on ne peut mettre les capteurs que sur des arbres. donc, cette information-là n'est pas à notre disposition. Donc, j'ai une image de l'œuvre, ça nous donne l'aspect de l'organisation, des grands obstacles, mais il ne nous va pas accepter ces gens-là. Et donc, il y a l'aspect pratique où on va essayer d'optimité. d'optimité. Donc, là, c'est la sortie du logiciel. Donc, le logiciel fait une image de l'organisation du capteur. Et il nous donne, donc là, c'est des ordres en rouge et en jaune. dans le capteur, il y a deux couvertures. Donc, couverture au niveau du sensime, de mesure, et tu peux mesurer, détecter un peu ce 3, 4 mètres, maximum 10 mètres, mais il y a la pré-transmission. Donc, la couverture de transmission, donc là, ça dépend de la norme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on utilise une vie, c'est quelques dizaines de mètres, 30 mètres. si on utilise une vie, c'est quelques centaines de mètres. Donc, dans l'autre aspect, ça va être après la vie d'un moment de l'usot, il nous faut développer des techniques de routage. Donc, toutes ces étapes, ont été développées dans le cadre du projet de PS1. Je ne vais pas vous montrer le montage, juste pour montrer comment on peut mettre en pratique, mettre en place l'industrie de l'usotage. Quelles sont les difficultés et quelles sont les étapes à partir. Donc, en fait, ici, il y a les topologies. C'est parce que les capteurs vont être reliés entre eux. Et donc, la formation va être transmise d'un capteur à un autre pour atteindre le signe, ce qu'on appelle le mépré ou le porte comme ça. En fait, il y a plusieurs architectures. Donc, il y a ce qu'on appelle l'opologie maillée. Tout capteur peut être connecté à l'ensemble des capteurs voisins. Donc, là, c'est en bas, si vous avez écris les viso à l'autre. C'est une architecture qui est plus simple qu'on a adoptée dans notre système. C'est ce qu'on appelle la topologie négative. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle des glacerelles. Et chaque glacerelle, il est connecté à un certain nombre de capteurs. Et puis, c'est les glacerelles entre eux qui communiquent. Là, on a utilisé des glacerelles sur les capteurs et on a utilisé la production Wi-Fi entre les places à l'air. Donc là, le problème, c'est que nos capteurs doivent être placés au niveau des forêts. Donc, on a utilisé des capteurs classifs. Donc là, on a utilisé des plastiques classiques. et pour l'aspect des marques à la France qui me semble qu'il on a besoin d'énergie sur l'énergie. On a utilisé une énergie solaire. Donc, un autre point qu'on a développé c'est l'aspect des montages et là, c'est un effet qu'on a été sur ce point de plus ou moins théorique et on était premier. Donc là, c'est très à l'amort ce qu'on appelle la théorie de plus ou moins. Donc là, c'est l'idée puisque là, c'est d'utiliser un seul capteur en revenu. Donc là, pour transmettre l'informatique entre deux, on utilise un seul capteur. Donc l'idée c'est de construire un ensemble de capteurs qui peut communiquer à la fois par le capteur des émetteurs et par le capteur des émetteurs. Donc les montres de ces capteurs-là, on va à chaque fois à chaque transmission, choisir le capteur le plus bien. Parce que, si on publie une batterie émetteur, là, il y a un risque d'imitation de l'énergie. Donc là, c'est toujours le même volet qui va se guérir, c'est-à-dire l'utiliser, et donc son énergie va être détruit d'une certaine manière. et donc ça va réunir la théorie de l'énergie. Un ensemble de capteurs, ça va répartir le fonctionnement sur 4-5 capteurs et donc ça va optimiser les ressources. Donc là, c'est un aspect théorie. on a utilisé la théorie des jeux pour l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt coopératif qu'on a essayé d'apprécier pour la participation. Donc, je vais passer directement aux simulations. Donc là, on a utilisé un simulateur donc on a fait des tests mais en fait, on ne peut pas allumer les deux chaque jour. Donc, on est au QIG pour optimiser l'utiliser des simulateurs. Donc, il y a plusieurs simulateurs contenus pour les dévots à d'autres et pour les autres carteurs pour les autres Nous, on a utilisé ce type de configuration. Donc là, on a utilisé ce type de configuration. Donc, ça, c'est le cycle. Et puis, donc, ça, c'est la structure dans le carré classique du législateur. Et puis, on a essayé de, par simulation, de contabiliser d'appliquer de l'intérêt 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 et de l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt c'est normal que la distribution est la position du milieu. Donc là, on va avoir un gain important parce que le nombre d'interacteurs qui est relié au cycle est plus important et donc le réseau va avoir une génération plus importante. Donc pour finir, je présente des moules qui russent les valeurs modulés par les capteurs, les capteurs de compérature. Donc là, vous voyez ici c'est la sortie d'un certain nombre de capteurs. Donc l'un de ces capteurs dans la sortie d'un certain nombre de capteurs est placé à côté d'une source de bleu. Donc là on a l'idée de vous allumer, puisque vous vous allumez. Donc vous voyez que l'attention devient de plus en plus importante, pour ne pas partir de la vérité du tout. Donc le temps de progresser, donc ça c'est, j'ai voulu montrer ce schéma pour vous aider à s'épanouir l'idée de la spécution de l'information dans les données. Donc à partir de cette courbe-là, comment je vais pouvoir dire qu'il y a deux ? Comment, au niveau algodémique, je vais pouvoir dire à partir de ce moment-là, il y a un déclenchement du tout. Donc là, il y a une technique simple, c'est-à-dire qu'on va essayer de cumuler les accroissements de la courbe. Donc là, c'est en fait qu'on va essayer de cumuler les délégés dans les fonds de la courbe. Et on obtient, vous voyez, on obtient la courbe en bleu. Et vous voyez donc, c'est un passage de plus entre la durée où il n'y a pas de feu et l'apparition du tout. Donc là, c'est une technique simple qui nous permet de détecter et faire de la vie. Ça devient plus compliqué si on essaie de fusionner des données à partir de tous les facteurs, des caméras, des automatisations. Donc là, si on a un système plutôt qui était rejet de nos fonds humains, la technique que nous faisons de données, c'est que la vie est plus compliquée. C'est une technique simple, c'est une technique simple. Sous-titrage ST' 501 ... 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